Un beau sapin, ça se mérite. Celui choisi par le département de l'Orne, il a fallu aller le chercher en pleine forêt des couves et se frayer un chemin jusqu'à lui. Car le sapin de Noël en question mesure 14 mètres de haut et devait avoir de belles branches bien étagées. Pour trouver le sapin idéal, si vous voulez, pour un sapin de Noël, qui est un sapin conique, alors que le forestier fait pousser des arbres plutôt columnaires et sans branches. Celui-là, vous avez bien vu, il a des branches jusqu'au sol. On vient de le travailler, de ramener les branches vers le cœur de l'arbre de manière à pouvoir le véhiculer, puisque sinon il fait une envergure de 8 à 10 mètres et là on a réduit l'envergure en 5-6 mètres. Une fois ficelé et tronçonné, commence la délicate opération du décollage de l'arbre avec une grue de 30 tonnes. Tout en douceur, le sapin est déposé sur un porte-char. On a un souci pour ramener le pied sur le col de cygne de la semie de manière à ce que le sapin, ensuite, on le couche calmement pour éviter de casser les branches et surtout de casser la cime. Qu'est-ce qui vous gêne ? Et là, c'est les deux arbres qui nous gênent pour pouvoir se faufiler. Le problème vite réglé, le sapin est couché sur la remorque. Une fois sanglé, il est fin prêt pour prendre le chemin de sa nouvelle demeure. C'est escorté par la gendarmerie qu'il arrive dans la cour d'honneur du département à Alençon. La grue est à nouveau là pour le déposer avec précaution dans le trou prévu pour lui. Il faut qu'il tombe et qu'il n'y ait pas de côté penchant, etc. Il faut qu'il soit pile poil d'aplomb, on va dire. Le sapin n'attend plus que ses guirlandes pour prendre l'habit de Noël. Il restera jusqu'à la fin janvier dans la cour du conseil départemental. Sous-titrage Société Radio-Canada